Avertissement. Cette émission a pour but de porter l'auditoire à réflexion. C'est pourquoi la direction de la station souhaite vous rappeler que chaque affirmation mérite réflexion. Il ne faut rien prendre comme vérité simplement parce que c'est dit, car tout ceci demeure des théories ou la perception de chacun. Nous vous recommandons de garder un esprit critique et sceptique sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion, bienvenue dans la zone. Bonjour tout le monde, nous sommes de retour à l'émission. On est toujours avec Marc Saint-Germain et on s'était laissé justement sur un sujet que Marc voulait nous parler. Marc, c'était concernant justement le président Kennedy à l'époque. Tu avais quelque chose à nous parler sur Kennedy? C'est ça, c'est en faisant des recherches sur mon livre « Les gardiens du silence ». Je suis tombé sur des documents en lien avec Kennedy. C'était vraiment intéressant. Ça t'amène à avoir une autre expertise de ce qui se passait dans ces années-là. D'accord. En fait, lui, il s'était fait briefer par Eisenhower, par le président Eisenhower, avant de devenir président Kennedy. Ok. Puis Eisenhower, il était pas mal au courant de ce qui se passait au niveau des OVNIs et tout ça. Parce que lui, il était général 5 et 3 pendant la Deuxième Guerre mondiale. Puis il y a des documents qu'on voit, son nom dedans, il y a des documents liés aux OVNIs. Donc, lui-ci, il était pas mal au courant tellement qu'à un moment donné, il avait menacé la CIA d'aller à la zone 51 avec l'armée parce que la CIA, il cachait tout. Puis il était pas capable d'avoir d'informations. Là, à un moment donné, ils ont fait un briefing au président. C'est un document que... C'est un tonne juivement. Il étudiait beaucoup. Oui, mais c'était tout caviardé. Le Eisenhower briefing document, comment? C'était tout caviardé, son document. Non, le Eisenhower briefing document, c'était pas caviardé, c'est juste qu'il n'y avait pas beaucoup d'informations là-dedans, selon lui. Eisenhower dit là, vous me cachez des choses, puis moi je vais savoir c'est quoi qui se passe. Il savait, c'est pour ça que dans son discours d'adieu, Eisenhower, il a dit, le complexe militaro-industriel, ils sont en train de prendre le contrôle des institutions démocratiques, il va falloir les watcher. Lui, il avait tout vu ça. C'est lui qui avait créé la NASA, Eisenhower, parce qu'il savait qu'il y avait des programmes spatiaux militaires qui étaient en train de se mettre sur pied. Puis il dit, comment ça que la population civile n'a pas de programme spécial? Parce que les autres, les militaires cachaient tout, puis l'a dit, on va créer la NASA comme ça. Il va y avoir un programme spatial civil, puis les gens vont être au courant de ce qui se passe dans l'espace. Fait que quand, il y a ceux qui s'en allaient, puis que Kennedy prendrait sa place, bien là, il a briefé Kennedy. Puis la première chose qu'il a faite, Kennedy, quand il est arrivé au pouvoir, il a envoyé un mémo au directeur de la CIA, parce qu'il savait que c'était la CIA qui gérait ça, Eisenhower, il avait dit. Puis il a demandé à Alan Dulles, qui était le directeur de la CIA à l'époque, il a dit, là, tu vas tout me sortir, qu'est-ce qu'était ces OVNI? Puis Dulles, là, il a répondu, il dit, selon la loi de l'énergie, la commission atomique, il dit, je ne peux pas rien donner là-dessus. Ça, c'est tous des mémos qui existent. Là, Kennedy n'était pas vraiment content. Puis pas longtemps après, on voit que Dulles est démission de la CIA. Puis les historiens, ils disent que c'est à cause du fiasco de la Baie des cochons, tu sais, la tentative ratée de la CIA d'envahir Cuba. OK, oui. Fait que les historiens disent que c'est à cause de ça qu'il a démissionné. Mais en fin de compte, quand tu regardes les dates, c'est probablement parce qu'il n'a pas donné d'informations à Kennedy sur les OVNI. Puis Kennedy, il l'a mis dehors. Kennedy, il a montré à la porte à Alan Dulles. Puis pas longtemps après, il y a un nouveau directeur de la CIA qui s'appelle John McCune. Puis là, tout de suite, après que lui, il rentre en fonction, il y a un autre mémo qui existe. Qui s'appelle l'autorité du directeur de la CIA déclarée. Puis là-dedans, ce que ça dit, c'est que le directeur de la CIA, c'est le directeur de tout le renseignement civil et militaire. Puis lui, il doit se rapporter au président des États-Unis. Autrement dit, quand je te pose une question, tu me réponds. C'est ça que ça voulait dire. Est-ce qu'ils le font-tu réellement, par exemple? Oui, bien là, lui, il pensait qu'il était pour faire ça de même. Oui. Puis en fin de compte, il y a trois autres documents là-dedans, dans cette histoire-là, qui datent de dix jours avant l'assassinat de Kennedy. Il y en a un qui, c'est encore une demande au directeur de la CIA, qui sort toutes les informations qu'il y a sur les ovnis, au nouveau directeur. Puis il y en a un autre, c'est un mémo directeur de la NASA, pour l'avertir comme quoi que, de se préparer de faire un programme spatial conjoint avec la Russie pour aller sur la Lune. Mais à l'époque, c'était encore la guerre froide. Bon, c'était la guerre très froide. C'était la guerre glaciale. Oui. Ça avait passé à ça, de la Troisième Guerre mondiale, dans ce temps-là. C'était très tendu. Puis il y a un autre document, c'était une retranscription de la NSA. Il avait mis Kennedy sous écoute. Puis à un moment donné, il est là, le Kennedy. Il avait une ligne directe, justement, à cause des tensions, à cause de la guerre froide. Il avait une ligne directe avec le président russe, Khrouchev, à l'époque. Puis là, il se parle les deux. Puis là, Kennedy dit, là, il faudrait qu'on se rencontre, puis qu'on parle de ça, cette histoire d'ovnis-là. Il dit, avant, qu'on se tire des bras atomiques à cause des méprises. Puis il dit, je viens de demander à mon directeur de la CIA de tout sortir l'information là-dessus. Puis il dit, ça ne serait pas pire si tu pouvais faire la même chose de ton côté avec le KGB. Mais Khrouchev, ça faisait longtemps qu'il était président. Puis il savait comment le KGB était puissant, comme la CIA. Oui. Il dit, je vais essayer fort, mais je ne pense pas que ça va marcher. Oui, c'est devenu gros, ces deux affaires-là. Comme on dit, ils ont pris pas mal de place. C'est pas mal d'eux autres qui contrôlent, si on peut dire, les civils et puis même le président. Le 22 novembre, Kennedy s'est fait assassiner à Dallas, au Texas. Dix jours après la date de ces documents-là. Oui. Quand j'étais revenu de l'école, il passait ça à la télévision, justement, un assassinat de Kennedy. Je me rappelle, j'étais en troisième année à cette époque-là. Mais lui, Kennedy, ce qu'il voulait vraiment, c'était de prendre contact avec les extraterrestres pacifiques. Pour ouvrir notre civilisation à d'autres civilisations pacifiques. C'est pour ça que les autres, ils ne veulent pas ça. Ils veulent continuer à contrôler la civilisation par la peur et toutes sortes de choses, par les guerres. Parce que si c'est la peur, puis l'abondance, puis l'harmonie, il y a plein d'individus au pouvoir qui vont tous perdre leur pouvoir. C'est ça le problème. Puis Kennedy, il avait compris ça. Il disait, on va se mettre chummy-chummy avec du bon monde, tu vas voir. Il était bien intentionné, lui. Oui, oui, oui. Totalement. On a perdu vraiment un bon président à cette époque-là. Et tu voulais nous parler aussi d'un cas où quelqu'un était allé à la guerre, à la Deuxième Guerre mondiale. Mais ça, c'est quelqu'un qui m'a rencontré la semaine passée, justement ici à la Mineurve. Elle a vu des choses au lac Chapeleu, pas tellement loin d'ici. Puis elle disait que son père, je ne sais pas trop, avait été à la Deuxième Guerre mondiale, puis il avait vu des ovnis, puis tout ça, là, dans ce temps-là. Mais j'ai dit, regarde, tout ça pour plus tard, on va faire une entrevue. OK. Éventuellement, je vois bien d'en parler de cette histoire-là, ça va être intéressant, c'est certain. Hum-hum. Oui. Ça fait que c'est un autre cas d'observation de la Mineurve qui se rajoute à la longue liste que j'ai déjà. Wow. Intéressant. Oui. As-tu, toi, des questions spéciales, Pascal? Bien, je l'aurais dit, hein, c'est sûr. Non, mais pour le rapport avec ça, non, j'étais comme dans ma bulle, là, en train d'imaginer ce qu'ils parlaient, puis tout ça, puis essayé de mettre des images, bien que je t'étais… Non, c'est ça, c'est sûr que quand on voit à quel point que les gouvernements savent tout ça, puis là, qu'on voit que depuis… Moi, je trouve qu'il y a comme mieux un… Comment je faisais ça? Tu sais, quand on regarde les divulgations, puis tout ça, ce qui se passe, on voit qu'il se passait beaucoup de choses avant, mais là, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, c'est moins actif. Bien, bien, tu sais, ils en parlent moins. Je veux dire, les apparitions, là, souvent, je ne sais pas si c'est… Je me trompe, Marc, là, mais est-ce qu'il y en a moins qu'avant, les apparitions, ou c'est juste que le monde n'en parle pas? Bien, c'est certain que les gens ne sont pas portés à en parler naturellement à cause de l'aspect de tabou qu'il y a autour de toute cette histoire, tout ça. Ça, c'est le conditionnement social qui a fait ça. C'est malheureusement. C'est une anecdote par rapport à ça, si tu veux. Oui. À un moment donné, je donnais une conférence sur les ovnis à Rivière-Rouge, mais dans ce temps-là, ça s'appelait l'Annonciation. Ça avait passé dans le journal comme quoi je donnais une conférence, là. Ça donnait qu'en dessous de la salle où on donnait la conférence, il y avait un party de motards. Oh! La musique était forte, en plus. Puis à un moment donné, après la conférence, pendant que je sors mes affaires, tu sais, mon projecteur, mon ordinateur, etc. Je vois quelqu'un assis en bas à la terrasse. Un des moteurs, mais c'est un ancien militaire que j'ai été dans l'armée avec. Là, je le reconnais tout de suite parce que j'ai une bonne mémoire des visages quand même. Puis là, on commence à jaser. Il dit, ouais, t'es-tu avec sa gang de fous, là? En voulant dire sur la conférence sur les ovnis. Je dis, ben oui, c'est vous qui donne la conférence. Ouais, ça part bien. Non, mais je suis habitué au jugement des gens là-dessus. Ça, si t'es pas capable de, justement, de gérer ce genre de situation-là, va t'en pas dans l'infologie. Parce que c'est juste de te ridiculiser, etc. Puis le jugement. Même dans la spiritualité, c'est pareil. Ah oui, ben oui. Surtout qu'il y a des gens qui n'est pas spirituel, des gens de la famille, ils te barrent une barre dessus parce que t'es trop différent des autres. Et tu penses pas pareil. Fait que toi, t'es habitué à ça, ce genre de situation-là, vu que t'étais justement dans des lacus, muffons et tout. T'es habitué un petit peu à répondre là-dessus, là. Non, mais à réagir à ça parce que tu vois que c'est un contrôle social. Tellement, parce que lui, là, il commence à me raconter une histoire d'observation qu'il a faite quand il était jeune, imagine-toi. Ouais. Le gars qui a l'air d'un gars qui a des préjugés là-dessus, qui dit que c'était la gang de fou-là. Il a fait une grosse observation quand il était jeune, il restait dans le bas du fleuve, dans le quadrimouski, je sais pas trop. Ouais. Il jouait au hockey dehors, tu sais, comme on faisait quand on était jeune dans la rue, là. Ouais, dans le temps qu'on sortait de l'or. Ouais, c'est ça. Puis là, il dit, il a vu la secoupe arriver au-dessus de la rue. À ses bases. Il était ticul, ouais, à hauteur du top des maisons. Hé, boy. Puis là, eux autres, ils ont parti en courant, chacun chez eux, ils ont eu peur. Là, je sais pas. Puis là, il m'en a parlé cette fois-là, tu sais. Puis j'ai démontré une ouverture. Sinon, il ridiculisait ça. Puis imagine-toi, il sait que ça existe, il l'a vu. Mais oui. On dirait qu'ils veulent pas l'admettre. Non, c'est ça. Mais vu que t'avais... L'événement social, c'est fort. Ouais. La peur du jugement, la peur de savoir, tu sais, qu'est-ce que je vais apparaître si je, tu sais. Ça, c'est la CIA puis les opérations psychologiques qui ont été en charge, justement, de travailler là-dessus. Eux autres, c'est des spécialistes de la manipulation de masse. Comprendre comment ça fonctionne, la population en groupe, en tant qu'être humain, tu sais. En utilisant, entre autres, le projet Blue Book. Bien, Blue Book, c'était comme pour donner un break à l'armée de l'air, que là, ils recevaient tout le temps des rapports d'observation. OK. Puis Blue Book, dans le fond, ça a fini en queue de poisson avec le projet Colorado, parce que là, l'armée de l'air ont voulu se débarrasser de ça. Ils étaient tannis de se faire achaler avec ça. Parce qu'il fallait tout le temps qu'ils mentent à la population, tout le temps. Puis, dans les années 50, les gens étaient peut-être moins menteurs, je ne sais pas. Les gens n'aimaient pas ça, mentir, surtout les militaires, tu sais. Ils venaient de ne pas se travailler dans la Deuxième Guerre mondiale, c'était des héros aux autres, là. Là, les gens commençaient à voir que là, l'armée de l'air, ils bourraient un peu, tu sais. Ils racontaient n'importe quoi, tu sais, les gens. Parce que quand ils faisaient des press releases, c'était tout un pour discréditer ou pour diminuer l'intérêt du phénomène. Puis, il y avait tellement de monde qui en avait vu dans ces années-là que ça ne marchait pas. Comme je disais tantôt, c'était les extraterrestres pacifiques qui prenaient contact avec la population pour passer un message différent. de paix, etc., pour dire, « Hey, il y a d'autres choses qui existent que ce que vous vivez présentement. » Est-ce que tu as une idée à quoi ressemblaient ces êtres? C'est à l'air qu'ils nous ressemblaient comme deux gouttes d'eau. OK. Des humains. Fait qu'elles autres étaient pacifiques. Mais c'est des êtres, je pense, qui vivent plus longtemps que nous. Bien, ça, la longévité, c'est dans l'ADN, tu sais. Ça, dans mon premier livre, j'en parle un peu. Mais si tu veux qu'on en parle, j'ai combien de temps? Ah, bien, on a encore pas mal de temps. Ah oui, intéressant. On est au troisième 24 minutes, 24, 25 minutes. Puis, on en a un autre après aussi. On va aborder un autre sujet avec toi là-dessus. Fait que tu as du temps encore en masse. Vas-y. C'est sûr que 24 minutes, ça serait bon. Oui. Pour développer le sujet, ben oui. Ben, continue. Continue. Il va comme ça. On est juste à 16 minutes, là. On a encore du temps. Ça, finalement, dans mon premier livre, l'air du chaos. J'ai fait une étude comparée des mythes. Fait que je cherchais à connaître beaucoup de choses sur les origines de l'humanité. Hum hum. Fait que j'ai étudié les textes sumériens, mayas, égyptiens, hindous, etc. Ça m'a pris dix ans à écrire ce livre-là. Oui. Puis, à un moment donné, dans ces histoires-là, des anciennes mythologies, ils parlent des humains qui vivaient mille ans, etc. Oui. Qu'est-ce qu'ils nous ont fait pour raccourcir notre vie, là, finalement? Ben, je pense que c'est différent. C'est dans l'ADN. Ils nous ont malgré. C'est une programmation génétique. Oui. Puis ça, les généticiens, c'est ça. À un moment donné, j'ai mis des extraits d'articles. À un moment donné, les généticiens ont dit, ben oui, le vieillissement, c'est dans une programmation génétique. C'est dans l'ADN. Oui. Imagine-toi. Parce que dans la Bible, etc., à un moment donné, quand t'as le déluge, puis tout ça, puis Noé, ça, toute la genèse biblique, ça vient des textes sumériens. Quand tu regardes chaque histoire, Adam et Ève, puis le déluge, tu retrouves tout ça, ces textes-là, dans les textes sumériens. Sauf que dans les textes sumériens, c'est des dieux qui font les choses, pas rien qu'un dieu. C'est plusieurs dieux. Puis là, après le déluge, j'ai dit, là, tu sais, t'as Noé qui est supposé être survivant, puis là, t'as un autre dieu qui arrive. Oups, excusez. On a perdu une oreillette. Oui. Fait que t'as un dieu qui arrive, puis qui voit Noé qui n'est pas mort à cause du déluge. Puis là, les deux dieux, ils se parlent, c'est deux frères, M. Kienle. Il dit, comment ça que tu l'as sauvé? Il dit, oui, mais lui, il est bon. Il dit, oui, mais il ne faudra pas qu'il vive plus que 120 ans, les prochains humains. Il dit ça carrément, tu le vois dans la jeunesse biblique. OK. Il dit, oui, il dit, c'est bon, mais la prochaine gang d'humains, il ne faudra pas qu'ils vivent plus que 120 ans. Mais pourquoi, pour quelles raisons? Parce qu'on devient trop connaissant, justement. Oui, c'est ça, après certains temps de l'expérience, là, t'es plus difficile à contrôler. Pas juste ça, c'est à cause de la quantité de gens, la population. On grandirait trop vite. Non, mais c'est parce que c'est vrai, c'est plus dur à contrôler. Puis tu sais, tu as l'histoire de la tour de Babel aussi. Oui, oui, oui. Mais la tour de Babel, des textes sumériens, la tour, c'est Shem. Puis Shem, c'est comme une tour qui va jusqu'au ciel, mais dans la traduction littérale, on peut penser que c'est peut-être un vaisseau pour aller dans le ciel, tu sais. Parce qu'il disait que dans ce temps-là, les humains, ça a tout mis ensemble, ils parlaient toutes une seule et même là, puis ils se comprenaient. Puis ils ont été capables de construire ça. Puis les dieux sont descendus du ciel, puis ils n'ont pas aimé ça. Puis ils ont séparé les humains, puis ils ont séparé leur langue, qu'ils disaient. Donc après, le déluge, quand ils n'ont rien implanté, la civilisation humaine, ils ont implanté des endroits séparés, dans des enclaves. Admettons que quand tu prends l'Égypte, elle est enclavée par la mer d'un côté, par le désert de l'autre. Tu sais, quand tu prends d'autres civilisations précolombiennes, c'est enclavé par la jungle. La civilisation sumérienne aussi, il était sur un fleuve, l'Euphrate. Dans la tradition hindoue, eux autres, ils disaient que c'est des cycles. C'est des âges. Tu sais, comme là, on est dans le Kali-Yuga, qui est l'âge de fer, ou l'âge des ténèbres. Où est-ce que règne le mensonge, la tromperie, puis où est-ce que les humains, d'un point de vue, intelligents, ne sont pas trop, trop là. Oui. C'est pour ça qu'ils ont mis toute leur connaissance par écrit. Ils appellent ça les Vedas hindous. Et on dit, il va falloir mettre ça par écrit, parce qu'à un moment donné, parce qu'avant, les traditions, c'était de beaux chers règles, d'initier à disciples. Ils savaient tout ça par cœur, eux autres. Oui. Mais c'était sous ferme de champs, puis ils se mettaient ça, oralement. Puis on dit, il va falloir mettre ça par écrit, parce qu'à un moment donné, on ne s'en rappellera plus, à cause qu'on s'en va dans le Kali-Yuga. Tu sais qu'on pense que l'invention de l'écritif, c'est une évolution. Mais ça a l'air que pour certains, non. L'apparition de l'écritif, c'est plutôt une preuve que l'homme commençait à dégrader. Puis dans les textes hindous, ça dit que quand ils ont créé les premiers humains, qu'eux autres, ils voyaient loin, ils comprenaient tout, ils savaient tout. Puis les dieux n'ont pas aimé ça. Puis là, il y en a un qui a dit, « Pourquoi ne pas Laurent buer la vue, afin qu'il ne voit qu'autour d'eux, pour qu'ils puissent nous servir nous, les dieux, qu'ils venant de loin? » Puis dans les textes maya, c'est dit littéralement comme ça, il n'a pas le vu, la Bible des maya quiché. « Pour le goût, oui. » Oui, c'est ça. « Pour le goût, oui. » Ça veut dire que, génétiquement, ils ont fait de quoi, mais ce n'était pas pour nous améliorer, comme quand ils diraient là-dessus, comme si Chine, c'était plutôt pour nous garder. « Esclaves. » Oui. Le vieillissement, c'est la même chose. Celle-là, les âges, dans la tradition indique, ça disait qu'elle les a, dans le cali-yuga, l'être humain, 800 ans. Puis après ça, dans l'autre âge, c'est 1000 ans, 10 000 ans, 100 000 ans. Dans l'âge d'or, là, c'est l'âge qui suit après celui-là. On va tomber dans l'âge d'or, puis là, on va vivre 100 000 ans, 100 l'âge. C'est longtemps, Barouette. C'est mieux d'être là. C'est long, longtemps. C'est l'éternité. C'est long, surtout vers la fin. C'est mieux d'avoir une certaine évolution spirituelle avant. Oui. Parce que si tu es 100 000 ans à faire des conneries, ça ne va pas bien. Là, 100 ans, ça ne passe pas pire. Il y en a quelques-uns qui s'asségit en vieillissant. Oui, c'est ça. Ça a tout rapport avec le karma aussi. Parce qu'après ça, imagine-toi, on ne vit même pas 100 ans, puis on a des karmas, ça remonte à des vies et des vies en arrière. Même toi, si tu vis 100 000 ans, puis tu fais 100 000 ans de karma, tabarouette, ça va t'en prendre des vies pour attraper ça. Oui. Dans le fond, c'est comme ça que ça se passe, qu'on vit moins longtemps. c'est tant ou tant ou si longtemps que la conscience humaine n'est pas plus évoluée, parce que sinon, ça ne marchera pas. Exactement. Alors, on revient après la pause. On continue sur ce sujet. C.J.M.D. 96.9 Branché sur les vies. C.J.M.D. 96.9